Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo qui comme vous l'avez vu dans le titre sera une vidéo création ça faisait et bien hyper longtemps que j'avais pas sorti de vidéo création sur ma chaîne donc du coup et bien je me suis dit bah pourquoi pas vous en proposer une donc comme vous l'avez vu dans le titre cette création sera encore une fois un appartement en fait et bien dans toutes les idées que j'ai eu dernièrement qui m'a du coup donné envie de faire une création c'était que des appartements, voilà j'avais en fait deux idées d'appartements en tête et donc j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter la création d'un appartement que j'ai nommé Vintage Chic voilà je me suis dit que ça pourrait être vraiment super intéressant puisque déjà c'est pas un genre de style que je fais on va dire vraiment dans mes appartements dernièrement je l'ai un petit peu employé dans mon let's play Sims 4 V Citadine d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble et bien je vous invite à voir mon let's play qui va apparaître dès maintenant mais en tout cas je me suis dit que ça pourrait être vraiment super intéressant de on va dire exploiter vraiment le kit accessoire vintage à fond en faisant un appartement vintage chic alors comme vous le voyez j'ai réalisé l'aménagement de cet appartement dans le quartier de la mode à San Michno bien sûr là où il y a les appartements je vous avoue que ça a quand même été vachement compliqué pour trouver un appartement à San Michno qui correspondait à peu près et bien à ce que je voulais faire etc mais en tout cas j'ai quand même réussi à trouver un petit peu ce que je voulais et puis au final je m'en suis quand même plutôt bien sorti je trouve du coup sans plus tarder je vais vous parler un petit peu de l'appartement des choix que j'ai fait, des choses que j'ai créé à l'intérieur etc alors tout d'abord cet appartement possède une chambre, une salle de bain et on va dire une grande pièce qui regroupe tout simplement la cuisine et le salon on va dire qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'aller à manger puisque tout simplement en fait au début je voulais en faire un mais le problème c'est qu'il y avait vraiment trop trop pas de place du coup ça a été un petit peu compliqué pour ce qui est du sol j'ai utilisé un parquet qui vient de la donne Vistadine que je trouve qui est plutôt sympa du coup c'est vrai que je l'utilise quand même vraiment dans mes créations et après pour ce qui est des peintures de mur j'ai tout d'abord utilisé la peinture de mur en motif qui est juste magnifique et qui vient du kit accessoire vintage, elle est franchement super belle et c'est vrai que jusqu'à présent je ne l'avais pas encore utilisé donc du coup je me suis dit c'est vraiment l'occasion et après en général j'ai utilisé on va dire des couleurs là aussi un petit peu traditionnelles c'est vrai que d'habitude dans mes appartements je ne fais pas vraiment de couleurs et là ça a été un petit peu pareil je suis franchement resté sur quelque chose de sobre parce que je ne voyais pas en fait mettre vraiment de couleurs très flashy en fait sur les murs mais on va dire que je me voyais beaucoup plus mettre ces couleurs on va dire tape à l'oeil sur les objets donc pour ce qui est des autres peintures de mur j'ai utilisé deux couleurs donc noir et blanc pour ce qui est de la salle de bain j'ai utilisé tout d'abord un sol qui vient du pack au restaurant que je trouve qui est vraiment super classe c'est un peu genre sol en marbre et tout je trouve que ça va vraiment super bien dans les salles de bain et après pour ce qui est du carrelage sur les murs j'ai utilisé le carrelage de détente au spa que j'aime beaucoup maintenant je vais vous dire un petit peu les objets que j'ai placés alors tout d'abord pour ce qui est de la chambre j'ai bien sûr placé un lit double franchement je ne me voyais absolument pas mettre un lit simple donc un lit double qui là aussi vient de accessoires vintage une commode qui vient aussi de ce kit après pour ce qui est des luminaires j'ai utilisé des luminaires qui viennent de vie citadine ainsi que des luminaires du jeu de base et pour en finir avec la chambre pour ce qui est des plantes et des décorations j'ai utilisé des plantes qui viennent du pack au restaurant que là aussi j'aime beaucoup en fait je cherchais des plantes qui on va dire prenaient franchement beaucoup de volume et du coup je me suis dit que les plantes du pack au restaurant étaient franchement idéales pour la chambre pour ce qui est de la cuisine j'ai beaucoup hésité sur les plantes de travail en effet moi je suis le genre de personne qui ne trouve jamais on va dire et bien les plantes de travail qui me conviennent au final j'ai réussi quand même à en trouver un qui me plaisait à peu près parce que moi je voulais des plantes de travail qui étaient et bien tout noir voilà vraiment tout noir donc du coup j'en ai trouvé et ils viennent justement du jeu de base et après pour ce qui est des autres objets dans la cuisine j'ai beaucoup utilisé là aussi des objets et bien dans des couleurs un petit peu sombres mais j'ai quand même utilisé des objets qui on va dire avaient une touche de couleur dorée et ça d'ailleurs je l'emploie dans beaucoup des objets que j'ai placé aussi dans le salon puisque voilà pour moi cette couleur avec un mélange de noir ça me fait vraiment rappeler et bien quelque chose de vintage chic pour terminer avec le salon j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais encore jamais fait jusqu'à présent c'est quelque chose que je vois on va dire très rarement dans les appartements et du coup je me suis dit et bien pourquoi pas le faire puisque c'est franchement plutôt original je trouve j'ai comme vous le voyez placé des plantes dans l'appartement alors pas des plantes on va dire dans des pots des plantes que l'on met en extérieur en effet j'ai fait un genre de petit carré de terre que j'ai délimité et bien par on va dire des petites barrières que l'on a dans le mode construction je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'original en fait au salon puisque voilà on place tout d'abord autre chose que des meubles mais surtout on va dire qu'on place des plantes différentes c'est à dire qu'au lieu de placer des plantes en pot comme je l'ai dit précédemment là je place vraiment des plantes on va dire qui sont dans des carrés de terre et franchement je trouve que mon idée est plutôt intéressante en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour terminer sur le commentaire de l'aménagement de cet appartement je vais en venir au salon donc pour le salon tout d'abord j'ai voulu placer une très très grande télé et bien sûr les amis la télé de 8 citadines que je n'avais encore jamais placé c'est une télé un petit peu incurvée et tout je trouve que ça fait franchement super bien j'ai bien sûr placé là aussi encore énormément de décorations de accessoires vintage que ce soit avec des affiches par exemple l'affiche un petit peu Marilyn Monroe et tout j'aime beaucoup mais aussi par exemple l'horloge et après bien sûr des objets plus traditionnels comme par exemple le canapé ou encore la table basse qui viennent de ce même kit en tout cas je suis on va dire plutôt content du résultat j'ai essayé de faire quelque chose tout d'abord qui était vraiment vintage et du coup vu que j'ai utilisé pas mal d'objets qui viennent de ce kit je pense que la tâche est on va dire un petit peu accomplie et après pour ce qui est du terme chic là par contre je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué puisque je ne savais en fait pas trop quoi mettre mais je pense que voilà j'ai quand même réussi à faire quelque chose un petit peu dans ce thème et puis écoutez sur ce maintenant que je vous ai fait le commentaire de cet appartement je vous laisse donc avec la suite de la vidéo j'espère en tout cas qu'il vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un j'aime je vous invite aussi à laisser un commentaire afin de me dire un petit peu ce que vous en pensez mais aussi à me suggérer des idées pour de futures créations je vous invite aussi à me suivre en vous abonnant et en activant les notifications pour être tenu au courant de l'arrivée de mes prochaines créations et puis quant à moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde je vous remercie d'avoir regardé 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 et je vous remercie d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 ... 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